... Les ateliers sportifs ont pour but de renforcer la confiance en soi des bénéficiaires et leur fournir une arme supplémentaire pour réussir leur insertion socio-professionnelle. Les mineurs, suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, à Montauban, découvrent un programme de 10 jours étalé sur une durée de 3 semaines. 3 sports sont proposés. La préparation physique générale, l'escalade et un sport aussi nouveau qu'original, le rugby fauteuil. Une formation visant à la mise en place de leur projet professionnel complète la session. Comme il est habituel dans les ateliers sportifs, un champion de la paix, Peace & Sport, parraine cette action. C'est Imanol Arinordoki, le rugbymano 82 sélection en équipe de France, qui accueille les participants. L'effet de surprise passé, nos jeunes dialoguent avec le champion, le courant passe, le ton est donné, la Blackfuse et Imanol sourient, calmes et manifestement satisfaits d'avoir été entendus. Il promet de revenir et... Il tient sa promesse lors de la clôture de la session dans une salle de sport mise à disposition par la mairie de Montauban. C'est ici que le club des Pandas initie nos protégés à la conduite d'un fauteuil associé au maniement du ballon ovale. Les élèves sont attentifs, prennent leur marque alors qu'Imanol se prend au jeu et s'incrustent dans un fauteuil manifestement pas conçu pour sa stature. Didier Malet, conseiller technique d'IR-PJJ Sud, s'invite à la fête. Le match s'engage dans un brouhaha que seul le sifflet de l'arbitre domine. Nos jeunes s'enthousiasmes s'appliquent et ne ménagent pas leurs efforts. Au terme du match, l'équipe gagnante se nomme Valeurs du sport. Les personnalités prennent la parole. Monsieur Pérez, maire adjoint de Montauban. Monsieur Guelph, directeur interrégional PJJ Sud, qui manifeste sa satisfaction et encourage ses jeunes sur le chemin de l'emploi. Madame Hortet, directrice départementale de la cohésion sociale, avant que le champion de la paix intervienne et remette aux participants de cette session leur brevet des ateliers sportifs. Le jus de fruits de l'amitié clôture cette journée, tandis qu'un rugby à toucher se met en place à l'initiative d'Imane. Sous-titrage Société Radio-Canada